Salut tout le monde, c'est Kamino KGY. Alors aujourd'hui on va regarder de plus près l'extrudeur Direct Drive Matrix de chez Triangle Lab et c'est un très bon choix, mais on va tout de suite voir pourquoi. Déjà dans la boîte, on trouvera l'extrudeur vraiment bien emballé comme vous pouvez le voir. Le ventilateur de refroidissement du radiateur qui tourne en permanence, le câble pour accorder le moteur, la visserie et attaches qui sont en très grand nombre, le bloc de chauffe avec la chaussette, en silicone et enfin l'extrudeur Matrix dans son sachet. Je dois avouer qu'à l'ouverture, on trouve un kit très complet qui devrait pouvoir s'adapter à quasiment toutes les configurations. Concernant les caractéristiques de l'extrudeur, il s'agit d'un Direct Drive qui viendra s'installer directement sur le chariot de votre imprimante 3D. Il pèse 357 grammes, il mesure 66,7 mm de large, 44 de profondeur et 78,7 mm pour la hauteur totale du bout de début jusqu'en haut du bras. Le nombre de steps par mm est précisément de 35,3 selon la documentation. La température maximale d'impression est donnée pour 285 degrés Celsius de base. On trouve des emplacements pour des vis M3 tout autour du moteur pour attacher l'extrudeur et des accessoires. Le radiateur avec la forme Matrix. Sur le dessus, on a l'entrée pour le filament et le bras d'entraînement avec la vis de réglage de la pression juste devant. Si on regarde maintenant à l'intérieur, on a le moteur avec un petit engrenage, et un roulement intégré. La partie d'entraînement du filament avec la réduction qui se fait par différents engrenages. Le bras qui permet de débrayer la roue d'entraînement. Et surtout, la partie la plus importante pour savoir si vous pourrez imprimer du filament très flexible, c'est la forme de la sortie du filament à cet endroit là, pour savoir si le filament risque de sortir. Il faut que la forme soit la plus proche possible des roues d'entraînement. Et là, franchement, je pense qu'on peut difficilement faire mieux que là. Et vous l'aurez compris, c'est que cet extrudeur va briller par rapport à d'autres extrudeurs direct drive de moins bonne précision. Pour fixer l'extrudeur sur le chariot d'une Endor 3, je suis parti d'un support trouvé sur Thingiverse que j'ai modifié. J'ai ajouté des emplacements pour maintenir les écrous neelstop dans le support pour pouvoir serrer les roues sans accès notamment à l'arrière du moteur. Et j'ai agrandi les trous pour laisser passer la partie du chariot qui dépasse sur l'avant. Ensuite, j'ai fait plusieurs versions du fan duct qui permet de rediriger l'air du ventilateur pour refroidir le filament imprimé. La version de base était trop basse. J'ai donc fait une version avec un réglage facile dans la hauteur. La suivante avait une épaisseur trop fine pour pouvoir serrer les vis et enfin, il n'était pas suffisamment centré sur le bloc de chauffe. Vous pourrez donc trouver ces deux modèles en lien dans la description. Pour le montage, on a le ventilateur de refroidissement du radiateur. Les écrous qui se mettent autour du moteur pour le fixer sur le support. Le système de mise à niveau du plateau qui se visse sur le support. Et enfin, le ventilateur de refroidissement du filament. Une fois le chariot retiré de l'imprimante, on peut démonter les roues et récupérer les écrous neelstop pour le support. On place les écrous neelstop et on va surtout faire attention que celui derrière le moteur reste bien en place. On glisse les écrous sur l'arrière du moteur que l'on va visser sur le support. On continue en fixant le ventilateur sur le côté avec le radiateur matriciel. Deux vis suffisent pour le maintenir en place. On pourra ensuite glisser le fil à l'arrière du support. Ensuite, on passe le fil du système de palpation sur l'arrière. On le visse sur le support avec des écrous sur le dessus et on glisse de la même manière le fil sur l'arrière vers la sortie en haut du support. On peut maintenant mettre la plaque du chariot. On vient installer la roue centrale. On ajoute l'écrou et la roue qui se trouve à côté donc de la même manière. Et enfin la roue avec l'écrou excentrique aussi. C'est là qu'on voit que les emplacements avec les écrous que j'ai rajouté seront quand même bien pratiques. Alors si on continue avec l'installation du ventilateur radial en 50-15 en façade, on va commencer à visser les vis sans trop les serrer pour pouvoir régler la hauteur de la sortie. Une fois que c'est bon, on finit de le serrer et on insère donc le ventilateur dans son emplacement. On prend une vis M3 en 20 mm pour pouvoir le maintenir en place. On broche le moteur et on rassemble tous les fils sur le dessus de l'extrudeur. Je les passe dans une gaine tressée extensible que j'avais donc prévu au préalable pour pouvoir avoir un montage plus propre une fois terminé. Alors il y a pas mal de câbles donc il faut prendre un petit peu son temps mais ce sera quand même beaucoup mieux une fois que ce sera fait. Ensuite il n'y a plus qu'à raccorder selon le câblage de votre carte mère sur votre imprimante 3D. Voici ce que donne le résultat final du montage sur ma Ender 3. Comme en pression de test, j'ai sorti deux cubes de calibration et deux benshi. Et pour le filament flexible, j'ai utilisé cet extrudeur pour imprimer notamment le 70A et le 60A de chez Recreus que vous pourrez retrouver en lien dans la description et à la fin de cette vidéo. Les cubes de calibration sont très propres. Je dois admettre que les deux modèles en gris présentaient une surextrusion sur le dessus, ce qui fait que j'ai réduit de 335 à 320 le nombre de pas par millimètre et je trouve que ça sort mieux sur le filament couleur caramel beurre salé de chez WANOW. Le benshi imprimé en gris n'a vraiment pas de défaut. Le rendu est très bon, il n'y a pas grand chose à redire dessus. De même pour celui qui est imprimé avec le filament caramel beurre salé qui ne présente pas de défaut particulier et ressort encore mieux que le gris avec la légère sous-extrusion compensée. Si on fait maintenant un petit bilan, je dirais que l'extrudeur Direct Drive de chez Triangleable est vraiment de très bonne qualité. Il peut être un petit peu lourd mais pour autant on n'a pas pu voir d'effet de ringing ou de stringing sur nos impressions de test et les résultats sont très bons. Je n'ai vraiment pas grand chose à redire dessus donc si vous cherchez un extrudeur en Direct Drive, c'est une très bonne option à considérer. Si vous souhaitez voir les impressions de filaments très flexibles réalisées avec cet extrudeur et avec du filament de chez Recreus, du 70A et du 60A, je vous conseille vivement d'aller voir ou revoir la vidéo que j'ai faite et que je vous affiche à la fin de cette vidéo. Et sinon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut !